Aujourd'hui on va parler du concept de McDonaldisation qui a été inventé par George Ritzer dans les années 90. C'est un des premiers penseurs à se pencher concrètement sur les effets des grandes entreprises comme McDo sur notre société, sur notre mode de production, sur notre mode de consommation. Et Ritzer il a bien senti le truc parce que McDonald's c'est une entreprise qui en 50 ans n'a fait que progresser. C'est de plus en plus gros, c'est de plus en plus important, c'est de plus en plus international. Et comme ça fait un succès, parce que c'est facile, parce que c'est commode, d'autres entreprises, et pas que des entreprises dans la restauration, copient son modèle institutionnel. Il faut comprendre qu'au niveau mondial, tous les jours, McDonald's nourrit 1% de la population mondiale. On parle de centaines de millions de personnes qui sont nourries par McDonald's tous les jours. Alors ça, ça entraîne des manières de penser, des manières de produire dans les autres compagnies sous le même format. Alors la McDonald's ça prend 4 dimensions, et c'est ce que nous explique Georges. Il nous explique que ces 4 dimensions qui sont très importantes à saisir ce phénomène sont l'efficience, donc l'efficacité, la capacité à produire quelque chose avec le moins d'énergie possible. Le deuxième, c'est le calcul, être capable de toujours avoir les mêmes quantités, la même rapidité quand on prend du hamburger, la même rapidité quand on sert. Donc McDonald's préférera quelqu'un qui fait le travail mal, mais qui le fait vite, à quelqu'un qui fait le travail bien, mais lentement. Donc c'est toujours ce rapport de calcul. Le troisième point qui est très important, c'est celui du contrôle. Et ça, c'est le rôle des technologies, donc c'est des technologies qui contrôlent et les individus, mais aussi les processus. Par exemple, je ne peux pas arriver au McDo et lui dire « Finalement, le steak, je vais le prendre saignant. » Ce n'est pas possible. C'est une machine qui cuit, en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui cuit suivant une machine qui va lui dicter quand est-ce que les steaks sont cuits. Donc ils sont toujours cuits de la même manière, à la même température. Donc c'est une machine qui contrôle ça. Et le dernier point que moi je trouve vraiment pertinent et vraiment intéressant et révélateur un petit peu de notre nature humaine, c'est la prédictibilité. Ce que nous explique Georges, c'est qu'un McDo, peu importe où vous allez dans le monde, Londres, Madrid, New York, Vancouver, Lisbonne, un McDo reste toujours un McDo. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes procédés, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes systèmes et ça va même jusqu'aux mêmes architectures. Il y a des détails mineurs. Oui, effectivement, on peut rajouter des choses, mais un Big Mac, c'est pareil partout dans le monde. C'est tellement pareil partout dans le monde que le Big Mac sert à faire des évaluations économiques. Si vous allez sur les marchés financiers, vous pouvez savoir, il y a une partie, McDo, où vous pouvez savoir combien coûte un Big Mac dans tel pays. C'est assez incroyable. Et ça, ça dévoile quelque chose qui est très important, c'est cette faculté qu'a l'humain à vouloir chercher quelque chose d'habituel. Nous sommes des animaux d'habitude et ce qu'on aime, c'est de ne pas être surpris. Et moi, je pense qu'un des facteurs qui fait que McDo est si efficace, c'est justement le fait que quand on va au McDo, on est toujours comblé par le fait que c'est toujours la même chose. Je ne suis pas surpris et j'aime mon McDo parce que justement, je ne serai jamais surpris. Donc, cette conceptualisation de la McDonalisation de la société et donc du travail et de différents milieux, montre qu'au fur et à mesure, ces quatre étapes-là, ces quatre dimensions-là vont être utilisées de plus en plus un peu partout dans la société. L'éducation, les hôpitaux, etc. Parce que c'est un système qui est extrêmement efficace. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.